Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gouen Carichon Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue dans cette nouvelle émission de grands entretiens. La monarchie des Capets finissait par une scène de château du Moyen-Âge. Les rois du passé avaient remonté dans leur siècle pour mourir. C'est ainsi que Châteaubriand, tout imprégné de l'imaginaire romantique développé autour de ce donjon lugubre, analyse le drame de l'enfermement de la famille royale. Car cet événement fut un bouleversement qui a largement dépassé l'enceinte du temple. Après avoir été déchu, le roi fut incarcéré avec ses proches, son épouse, la reine Marie-Antoinette, sa soeur, madame Élisabeth, ainsi que sa fille, madame royale et le jeune dauphin Louis-Charles, le 13 août 1792. Le temple devient la prison royale et du même coup, le témoin de la fin d'une dynastie et d'une monarchie. Derrière ces murs épais, le mystère de la souffrance des derniers jours, l'effacement silencieux et discret de ceux qui régnaient encore quelques mois auparavant sur le trône de France. Le temple fut-il simplement une prison lugubre ou un élément déterminant dans le déroulement des événements révolutionnaires ? Décor ou acteur de l'histoire ? Support d'un mythe ? Objet de littérature ou pierre angulaire de l'architecture révolutionnaire ? Comment pouvons-nous aujourd'hui, à partir de quelles archives, surtout, telle est la question, interroger le quotidien d'une prison pour comprendre en fait l'inédit d'une révolution ? Storia Voce vous invite aujourd'hui au cœur de ce donjon infernal récemment exploré par Charles-Éloi Vial. Charles-Éloi Vial, bonjour. Bonjour. Vous êtes archiviste paléographe, docteur en histoire, conservateur à la Bibliothèque Nationale de France et secrétaire général de l'Institut Napoléon. Vous êtes rendu célèbre notamment avec votre ouvrage Les derniers feux de la monarchie, la cour au siècle des révolutions. Votre biographie sur Marie-Louise a été couronnée par le prix Premier Empire de la Fondation Napoléon et vous publiez aujourd'hui un ouvrage sur la famille royale au temple, aux éditions Perrin. Avant d'entrer dans le sujet à proprement parler, j'aimerais que nous nous arrêtions un instant sur le titre de votre ouvrage. La gravure de votre première de couverture nous laisse aisément imaginer la réalité tragique de l'emprisonnement de la famille royale. Ça semble assez sinistre. Sinistre au point de provoquer des remords à la Révolution. C'est l'expression que vous utilisez pour votre sous-titre. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer ? Alors, vous vous attaquez tout de suite par la conclusion, finalement, cette idée du remord, du remord de la Révolution qui peut se décliner, c'est ce que j'explique, de deux façons. Le remord individuel de certains révolutionnaires qui, dans leur vieux jour, ont été tourmentés par vraiment des remords terribles à l'idée d'avoir condamné à mort Louis XVI, Marie-Antoinette, d'avoir enfermé ses enfants. Il y en a eu, on se souvient, par exemple, de certains conventionnels qui étaient tourmentés par le remord. Il y en avait un, dont j'ai oublié le nom, qui passait sa vie à dessiner des crises en croix, qui est devenu complètement fou. Il y en a un certain nombre qui sont devenus complètement fous. D'ailleurs, pas mal se sont suicidés. Il y en a certes beaucoup qui ont vécu extrêmement bien, qui n'ont eu aucun remord, mais on peut quand même dénombrer, dans la petite centaine de conventionnels qu'on connaît, qu'on a suivi, certains destins assez tragiques, assez tourmentés. Ils ont porté, finalement, le régicide comme une croix jusqu'à la fin de leur vie. Et le dernier régicide, qui est mort sous le Second Empire, qui était Thibaudot, les contemporains le regardaient vraiment avec étonnement. Plus personne ne comprenait comment on avait pu en arriver à une telle cruauté. Donc, il y a cette dimension individuelle du remord et l'autre dimension, qui est la dimension plus politique, finalement, de ce régicide, de cet emprisonnement arbitraire de la famille royale, de ce sort que l'on fait subir à des enfants, c'est ça le plus triste, finalement, d'un emprisonnement qui incarne un peu le dérapage de la Révolution, le moment où l'on abandonne le côté très lumineux de la Révolution de 1789, la Déclaration des droits de l'homme, pourquoi pas même la monarchie constitutionnelle de 1791. Donc, tout le côté optimiste de la Révolution, même déjà un peu entaché de violence malgré tout, mais quand même beaucoup d'optimisme, et l'on bascule dans quelque chose de plus violent, de plus sombre, qui va être la terreur, qui va être toute cette période de 1793-1794, qui donne froid dans le dos, et le Temple en marque le début, il en marque aussi finalement la fin, puisque le Temple va fermer ses portes comme prison royale au tout début du Directoire, donc vraiment, le Temple accompagne cette période d'instabilité où la Révolution dérape complètement, d'où l'idée du remord. Alors, vous anticipez une comparaison dans votre livre, qui est le parallèle entre la mort de Charles Ier d'Angleterre et la mort de Louis XVI, et vous expliquez pourquoi est-ce que, en fait, ces deux faits ne peuvent pas vraiment être comparés, puisque l'emprisonnement et la mort de Louis XVI ne fut pas le couronnement de la Révolution, mais plutôt la preuve de son échec. Pourquoi ? Alors, c'est ce que je vous disais, c'est l'échec de cette première révolution, cette révolution optimiste de 1789, du serment du jeu de paume, de la nuit du 4 août, qui dérape, qui échoue finalement à sortir le pays de l'ornière comme on l'espérait, et c'est une révolution finalement qui va dégénérer dans la violence, alors que tout le monde avait à l'esprit la comparaison avec l'exécution de Charles Ier d'Angleterre, ça n'était pas du tout la même chose. On a exécuté le roi, puis ensuite il y a eu malgré tout une restauration qui a fonctionné, puisque la monarchie anglaise existe encore aujourd'hui, donc très tôt, les contemporains se sont aperçus que la comparaison entre Louis XVI et Charles Ier était valable jusqu'à un certain point, mais pas complètement. Elle ne l'était plus, ils l'ont très vite compris, alors que Louis XVI lui-même était complètement obsédé par ce parallèle entre lui-même et Charles Ier, il avait une vie de Charles Ier qu'il relisait au Temple, ce n'est pas tout à fait quelque chose de pertinent. La Révolution française et la Révolution anglaise ne sont pas du tout la même chose. C'est ce que disait également Madame de Stahl, c'est ce que pouvait dire Edmund Burke, la Révolution anglaise va au contraire chercher dans le passé pour retrouver ses libertés, alors que la Révolution française rejette complètement l'idée même du passé, l'idée même par exemple de la monarchie, tout ça on veut faire table rase, alors qu'au contraire, la Révolution anglaise finalement, ce qu'on veut c'est revenir à l'Abbé Ascorpus, aux Grandes Chartes, enfin on veut vraiment retrouver les libertés quasiment médiévales. Alors le roi et sa famille sont enfermés en 1792 et pourtant on a l'impression que c'est le moment où Louis XVI a le moins de pouvoir. Pourquoi c'est à ce moment-là qu'on décide de l'enfermer au Temple ? Alors on décide de l'enfermer au Temple parce que la monarchie, pour parler crûment, se casse la figure le 10 août 1792. On est dans une période de crise, le pouvoir royal a été complètement vidé de sa substance, la France est en guerre et ça se passe extrêmement mal. Il y a des factions qui vont rejeter progressivement l'idée même d'avoir un roi parce que le roi ne sert plus à rien, parce qu'on ne veut plus d'un roi, on veut d'une république. Finalement, Louis XVI tombe et le mettre au Temple, c'est une façon pour les députés de la législative de tirer un peu leur épingle du jeu, de sauver leur peau. Ils se débarrassent de Louis XVI en le donnant à la commune de Paris, c'est-à-dire aux sans-culottes, en confiant la garde du roi aux sans-culottes. Ils s'en débarrassent, ils se légitiment un petit peu, ils gagnent du temps et ils évitent d'être eux aussi renversés en même temps que la monarchie. Et finalement, Louis XVI va être enfermé au Temple parce que c'est le moment où la monarchie disparaît. On a besoin de l'enfermer. On a besoin de recréer une sorte de bastille royale pour enfermer l'idée même de la monarchie parce qu'on ne veut plus en entendre parler, on veut passer à autre chose. Donc, il faut vraiment trouver une forteresse. C'est pour ça que le choix du Temple est quand même extrêmement curieux. C'est un donjon qui est complètement en ruine, qui est à l'abandon dans cet enclos du Temple qui est un endroit un peu médiéval mais complètement décati. Il y a des palais très bien dans Paris qui pourraient accueillir le roi le temps même, pourquoi pas, de le juger. Mais ils pourraient être logés très bien par exemple au palais du Luxembourg. Ils pourraient être logés place Vendôme dans l'hôtel du ministre de la Justice. Ils pourraient, pourquoi pas, retourner aux Tuileries à condition qu'on évacue les morts de la journée du 10 août. Ils pourraient même aller, tant qu'à faire au Temple, il y a le palais du Temple qui est le palais du Comte d'Artois, le frère cadet de Louis XVI. C'est une résidence de très haut standing. On aurait très bien pu le mettre là. Mais on a besoin de ce symbole. On a besoin d'une vraie prison pour vraiment marquer la déchéance complète de la monarchie. Alors il y a des parallèles qui pourraient être faits avec la Tour de Londres par exemple. Là aussi, une sorte d'imaginaire médiéval qui ressurgit par à coup durant toute la Révolution. On pourrait penser, pourquoi pas, à d'autres enfermements royaux. On pourrait penser à l'enfermement à Madrid de François 1er, de Jean Le Bon à Londres. Il y a plein d'idées qui reviennent. Finalement, on a besoin d'un vrai donjon bien moyenâgeux si l'on veut en finir avec un monarque. En effet, vous parlez de preuves visuelles de la culpabilité de la famille royale. En fait, la physionomie de la Tour est un enjeu à déterminer le choix. C'est une prison. Et comme c'est une prison, forcément, si on vous emprisonne quelque part, c'est que vous êtes coupable. C'est ce qu'on peut penser. On les emprisonne dans un endroit bien sinistre qui évoque la Bastille. Ça souligne d'emblée qu'ils ont l'air coupables et qu'ils sont coupables. Autre idée avec cette notion de preuve visuelle que vous évoquez, c'est qu'on les enferme finalement dans une tour qui n'est pas grande. Ils sont dans un espace très restreint. Ils sont surveillés en permanence. Et ce que l'on veut, c'est les observer 24 heures sur 24 parce qu'on est persuadé qu'à un moment, ils vont se trahir. Ils vont révéler, que ce soit en faisant passer des correspondances compromettantes, que ce soit en discutant entre eux, ils vont laisser échapper la preuve irrécusable de leur trahison. Donc c'est pour ça aussi qu'on les confine dans cet espace et qu'on les surveille parce qu'on veut qu'ils se trahissent. Et est-ce que la famille royale se doutait de la dureté de son emprisonnement ? Non. Ils n'auraient jamais pu imaginer quelque chose d'aussi atroce. Même après la prise des Tuileries le 10 août, quand ils doivent se réfugier dans la salle du manège pendant quelques jours, ils sont très mal logés mais ils doivent se dire que c'est temporaire. Quand on parle de les transférer, ils pensent d'abord effectivement au palais du Luxembourg qui est très, très, très luxueux. Puis ensuite, ils entendent parler du temple et donc ils pensent au palais du comte d'Artois. Ils s'imaginent qu'ils vont retrouver quelque chose de proche de ce qu'ils connaissaient aux Tuileries. Un palais, des dorures, des beaux meubles, des domestiques. On n'imagine pas d'être emprisonné dans un cachot complètement humide et glacial. Quand on est roi, c'est complètement inenvisageable. Ça peut paraître ridicule. Jamais on ne traitait un souverain même vaincu, même détrôné de cette façon. Ça va à l'encontre d'absolument tous les usages de l'époque, tous les précédents possibles. C'est vraiment quelque chose d'assez inédit. Louis XVI a dû être très surpris en se retrouvant finalement au soir du 13 août 1792 quand on lui a montré le palais de son frère. On lui a fait visiter, on lui a fait voir comme c'est beau et puis ensuite on lui dit mais non, ce n'est pas là que vous logez et on l'emmène vers le donjon du temple. Donc c'est quelque chose d'extrêmement cruel. Est-ce qu'ils ont pu être suivis par des proches ou des domestiques ? Alors on a quelques domestiques qui vont être autorisés au départ à suivre la famille royale. On aura par exemple la princesse de Lambal qui est une amie de Marie-Antonette. On a Madame de Tourzel qui est la gouvernante des enfants de France. On a quelques valets de chambres du roi comme Chamigny par exemple ou comme Cléry. Donc il y a un petit cercle de fidèles qui suivent la famille royale malgré son infortune qui vont tenir vraiment à s'attacher à son sort. C'est très courageux de leur part. Ils continuent leur service auprès du roi y compris par exemple le cas de Chamigny. C'est un premier valet de chambre du roi. Ce n'est pas un domestique. C'est un titre honorifique. C'est un très grand seigneur mais il va accepter de servir de domestique par fidélité pour son souverain. Donc c'est une attitude assez noble, assez courageuse. Ils accompagnent Louis XVI et Marie-Antonette au temple. Quelques jours plus tard, la commune de Paris va décider qu'ils sont suspects, qu'ils sont dangereux. Elle va les ôter du temple et finalement Louis XVI se retrouve avec simplement son valet de chambre qui est Cléry. Cléry qui va le servir, qui va s'occuper de toute la famille royale. Et il y a également quelques domestiques qui restent dans les dépendances du temple pour s'occuper notamment de la cuisine. On connaît bien le valet Turgy qui a laissé un témoignage. Il y en a quelques autres. Il y a un cuisinier qui s'appelait Gagné par exemple. Donc il y a quelques serviteurs qui suivent Louis XVI de façon éparses mais c'est effroyable aussi de voir cette solitude. Ils sont quasiment isolés alors qu'autrefois ils étaient vraiment au centre de tous les regards, de toute l'attention à Versailles par exemple. Oui, il y a un vrai basculement des rôles. Il y a un basculement complètement des rôles. Autrefois, ils étaient vraiment au premier rang, on les observait avec admiration et là, vraiment on les observe avec haine, avec détestation. C'est quelque chose de tout nouveau pour eux. On cherche beaucoup à les voir. Est-ce que le peuple de Paris rôde autour du temple et cherche à apercevoir le roi et la reine ou est-ce qu'on délaisse un peu la famille royale dans sa prison ? Alors il y a une grande curiosité au début parce que finalement Louis XVI est enfermé dans cette tour qui est au milieu d'un bâti urbain extrêmement dense. Donc il y a des rues, il y a des immeubles, il y a des maisons. On a vu sur le temple depuis son salon, depuis son jardin, il y a beaucoup, des centaines de curieux qui vont se masser autour du temple, qui vont essayer de l'apercevoir et très vite la commune de Paris qui donc est responsable de la garde de Louis XVI et de sa famille va y mettre bon ordre. Elle va y mettre bon ordre de façon assez simple, c'est-à-dire que l'on va raser absolument tous les bâtiments qui entourent la tour qui va devenir une sorte de no man's land complètement dans un champ de ruines assez triste avec un mur d'enceinte, des corps de garde. Donc on va repousser finalement la présence de la foule mais l'on constate malgré tout pendant des semaines, des mois que des personnes rôdes essayent d'entrer sur le chantier d'isolement du donjon. Même des années après, on va avoir par exemple en 1795 au moment où l'ensonge a libéré Marie-Thérèse qui est donc la dernière survivante de la famille royale, on aura encore des curieux qui viendront essayer de l'apercevoir se promener dans le jardin de la tour depuis les immeubles des environs avec télescopes, longue vue, ils feront de leur mieux. Donc vraiment, il y a une curiosité un peu malsaine, un peu morbide parce qu'ils viennent vraiment d'être humiliés, d'être déchus. Il y a aussi pour certains une forme de respect parce que c'est toujours le roi, c'est toujours la reine et l'on rêve toujours de les apercevoir. Pour certains, c'est une chance inenvisageable. Donc il y a les deux attitudes qui vont cohabiter. Est-ce que cet isolement de la famille royale les empêche de voir, de savoir ce qui se passe en fait au-delà de l'enceinte du temple ou est-ce qu'ils ont quand même accès à quelques informations ? Ils sont complètement isolés du monde extérieur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès aux journaux que l'on pouvait avoir, ils ne peuvent pas discuter avec leurs proches pour reprendre des avis, ils sont complètement coupés du monde. Les seules informations qu'ils peuvent éventuellement avoir, ce sont celles que les révolutionnaires voudront bien leur donner pour les informer par exemple des défaites de la Prusse ou de l'Autriche contre les armées françaises qui sont censées les catastrophes ou alors les nouvelles qu'ils peuvent avoir clandestinement puisque le valet de chambre clérit, le valet de turgie vont se débrouiller petit à petit pour leur faire passer ou des journaux ou des informations, leur murmurer quelques éléments sur la marche de la guerre, les nouveautés de la vie politique parisienne. Globalement, ils sont quand même assez isolés. Louis XVI va mettre plusieurs jours à apprendre que la République est proclamée et qu'il n'est plus roi pour de vrai. Il va en être très surpris mais apparemment, il fait semblant d'être surpris parce que son valet de chambre l'avait déjà mis au courant quelques jours plus tôt. Mais malgré tout, il y a quand même un temps d'attente pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de la tour. Et ça marche d'ailleurs dans les deux sens puisque c'est très difficile aussi de savoir ce qui se passe à l'intérieur de la tour du temple quand on est à Paris ou quand on est dans le reste de la France, du secret isolé. Les informations circulent très difficilement. Elles ne circulent que par des canaux officiels comme par exemple certains journaux qui sont très bien, très proches du pouvoir, très bien vus qui peuvent publier quelques rapports sur ce qui se passe au temple. Il y a parfois quelques gardiens qui vont parler, qui vont donner des informations, qui vont peut-être même les monnayer de temps en temps mais globalement on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. C'est quand même très curieux. En fait, on a peur d'une évasion ? On a extrêmement peur d'une évasion dès le début. On a peur d'une évasion et si l'on met en place ce système carcéral complètement idiot, finalement complètement absurde dans sa sévérité, c'est aussi parce qu'on a très peur d'une évasion. Une évasion qui est quand même extrêmement difficile à envisager puisque il y a quasiment 300 personnes qui gardent le temple en permanence. C'est énorme, il y a des canons, tout le monde est armé, ils sont au sommet d'un donjon avec des portes quasiment tous les 3 mètres. Il y a une énorme porte fermée à double tour. C'est inenvisageable d'en sortir. Oui, aucun risque en fait. Oui, aucun. On a pu imaginer des évasions à droite à gauche, des évasions du dauphin mais en fait c'est complètement inenvisageable. Une évasion n'est pas possible, c'est vraiment une prison complètement hermétique. Je me permets de revenir sur ce que vous disiez, vous parlez d'absurdité et en fait dans votre livre on parlait d'absurdité administrative et de foyer de corruption. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs ce que vous entendez par là ? Par absurdité administrative, j'entends que le temple est donc une institution que l'on va créer ex nihilo le 13 août 1792 quand on y enferme Louis XVI. Une administration qui n'existait pas. Donc on va créer de toutes pièces, on va engager un petit peu de personnel, on va mettre en place toute une logistique parce que je vous disais qu'il y a 300 personnes, il faut les nourrir par exemple, il faut les loger éventuellement pour ceux qui dorment sur place. Donc ça crée quand même pas mal d'agitation mais c'est une administration qui fonctionne extrêmement mal puisque ça coûte très cher, ça coûte extrêmement cher, ça coûte des centaines de milliers de livres aux contribuables alors que le trésor est vraiment complètement exsangue à l'époque. Ça coûte très cher, il y a de l'argent qui va être détourné, beaucoup de nourriture, on est aussi dans une période de disette et les comptes de dépenses de nourriture pour la prison du temple sont énormes, c'est inenvisageable, les prisonniers n'auraient jamais pu manger tout ça, il y en a pour nourrir des dizaines et des dizaines de personnes, c'est-à-dire que c'est de la nourriture que les gardiens récupéraient et revendaient ensuite dans une sorte de marché noir, donc il y a vraiment de ce côté-là beaucoup de corruption. Le côté absurde, c'est également de voir la façon dont on va faire remplir des formulaires complètement idiots, formulaires de décharge qu'on doit signer pour emmener Marie-Antoinette à la conciergerie puis ensuite à la guillotine, c'est complètement absurde. Pourquoi également est-ce qu'on les fouille trois fois par jour alors qu'ils ne peuvent pas sortir, dire qu'on sait parfaitement ce qu'ils ont sur eux, pourquoi est-ce qu'on va les fouiller un soir parce qu'on les accuse de faire de la fausse monnaie, comment est-ce qu'on peut faire de la fausse monnaie alors qu'on est enfermé dans un donjon et qu'on n'a même pas possibilité d'avoir des contacts avec l'extérieur. Donc il y a vraiment une prison complètement délirante, une sorte de paranoïa, une vie carcérale absurdement sévère et c'est quelque chose qui va durer quasiment jusqu'à la fin, jusqu'en 1795, on a peur, vraiment il y a un fantasme qui se met en place autour du temple, on ne sait pas ce qu'est la famille royale, on pense par exemple au journaux d'Hébert qui décrit Louis XVI comme un pourceau, Marie-Antoinette comme une tigresse, on imagine quasiment des animaux et on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Donc ça aussi, on les enferme, on les scrute, on les fouille parce qu'on ne sait absolument pas, on ne les comprend pas. On imagine parfois que ce ne sont pas des êtres humains, ce sont vraiment des monstres et on ne sait pas ce qu'ils peuvent mijoter. Oui, c'est un côté très irrationnel et vous le dites vous-même quand vous analysez plus globalement la révolution en disant que la révolution fit passer la peur du complot du domaine politique à celui de l'irrationnel, l'obsession de la trahison et la crainte maladive d'une insaisissable conspiration devinrent les moteurs de la révolution. En fait, l'emprisonnement au temple reflète un peu l'idéologie révolutionnaire de cette irrationnelle, de cette paranoïa. Tout à fait, c'est exactement ce qu'il reflète. C'est pour ça qu'il en a un peu la pierre d'angle finalement parce qu'il accompagne la naissance de cette paranoïa et de cette idéologie complètement délirante de la terreur. Il l'accompagne, il en est aussi un petit peu le moteur puisque quand on regarde les listes de condamnés du tribunal révolutionnaire, il y en a quand même beaucoup, énormément et des centaines qui se sont fait condamner pour, après avoir été accusés, de correspondre avec les capets, de conspirer pour libérer les capets. Donc finalement, le temple devient une sorte de justification. On justifie la terreur parce que le temple existe et finalement, si le temple existe, c'est aussi parce qu'il y a la terreur à l'extérieur. Donc c'est quelque chose qui s'auto-alimente un petit peu au bout d'un moment. C'est extrêmement complexe à comprendre mais l'on voit que le temple, effectivement, est une sorte de pivot dans l'imaginaire révolutionnaire. Et accompagne vraiment l'escalade de la violence en fait, de la révolution. Et alors, il y a eu des évolutions dans les modalités d'enfermement et un peu les critères pour brimer un peu plus la famille royale. Est-ce que vous pourriez rendre compte à nos auditeurs un peu de... voilà, d'une journée typique au temple ? Comment s'occuper la famille royale quotidiennement ? Eh bien, ils s'ennuyaient beaucoup tout simplement parce que dans un donjon on s'ennuie beaucoup, on n'a pas grand chose à faire et pourtant, il faut bien essayer de s'occuper. Donc, la famille royale va beaucoup compter les uns sur les autres, ils vont beaucoup s'épauler, se consoler, ils vont beaucoup prier également, ils sont tous extrêmement pieux, ce qui les aide aussi à supporter un peu l'enfermement, la solitude. Donc, une journée type, en gros, on va dire Louis XVI va se lever vers 6h du matin, son valet de chambre va l'aider à s'habiller, il va ensuite s'isoler dans son oratoire, il va longuement prier, il va lire un petit peu, puis il va rejoindre le reste de sa famille dans la salle à manger pour prendre une sorte de premier repas de la journée qui va être pris sous surveillance en permanence. On fouille également la nourriture, on regarde s'il n'y a pas des messages secrets dans les noyaux des fruits que Louis XVI va manger, enfin, on surveille vraiment à ce point-là. La fin de la matinée va se passer avec des leçons aux enfants principalement, on va leur apprendre la géographie, les mathématiques, donc Louis XVI, Marie-Antoinette et Madame Elisabeth vont vraiment s'improviser instituteurs pour que les enfants ne perdent pas sur leur programme de cours finalement parce qu'ils avaient ils faisaient aussi des études même s'ils étaient princes, ce n'est pas une raison. Ils vont travailler, ils vont lire un petit peu, ils vont jouer aux échecs, aux charades, à toutes sortes de jeux. Ils ont droit à une promenade dans l'après-midi, une petite promenade d'une heure à peu près, donc le petit dauphin a le droit de jouer un peu au ballon, Louis XVI fait trois pas dans le jardin, parfois ils discutent avec leurs geôliers, c'est là qu'on voit un peu la différence, on a certains commissaires de la commune de Paris qui veulent leur parler, qui sont curieux de voir ce qu'ils ont à dire, il y en a qui au contraire se moquent d'eux, les insultent, leur souffle, la fumée de leur pipe au nez, donc il y a des attitudes assez variées, donc la promenade ne dure pas très longtemps, on les ramène au temple, il y a là aussi encore un repas du soir qui va être assez copieux quand même, ça va les occuper un petit moment, on va coucher les enfants, puis on va à nouveau discuter, jouer un petit peu des jeux de société aux cartes, aux échecs, puis finalement tout le monde se couche vers 11h, donc c'est des journées assez longues finalement, bien remplies, mais ce qui marque vraiment c'est l'ennui, les façons de meubler l'ennui, donc la lecture, la conversation, et surtout la prière, beaucoup de prières, donc vraiment ils se réfugient vraiment dans leur foi pour tâcher d'échapper à ce quotidien qui est quand même devenu très dur puisque leurs chambres dans la tour du temple sont très sombres, il y fait quand même très froid, c'est humide, ils sont en permanence observés, ils peuvent être insultés, souvent ils ne peuvent pas dormir parce qu'on chante des chansons révolutionnaires ou des chansons paillardes devant la porte de leur chambre, donc c'est vraiment un quotidien lourd, pénible, et plus le temps passe, plus finalement ils en souffrent, Louis XVI est quand même quelqu'un de très placide, très bonhomme, je pense qu'il fallait beaucoup pour l'énerver, même lui à la fin va finir parfois par perdre patience et par dire qu'il veut être un peu tranquille, qu'il veut la paix parce qu'il n'en peut plus de ce traitement-là. On est facilement impressionné en vous lisant quand on voit un peu la volonté du roi et de la reine d'imposer un rythme de vie malgré leurs conditions de vie qui sont quand même relativement atroces. En fait, est-ce que c'est une volonté de s'en sortir par la répétition d'actes quotidiens et de continuer la vie comme si de rien n'était ? Je pense que, enfin, je n'ai jamais fait l'expérience de l'emprisonnement et j'espère que ça ne m'arrivera jamais, heureusement, mais je crois qu'on a vraiment besoin quand on est enfermé qu'on perd un peu la notion du temps, du fil des jours, des heures. On a besoin un peu de ce cadre, on a besoin d'une structure, on a besoin de structurer ses journées pour ne pas complètement se laisser aller, complètement sombrer. Louis XVI aurait très bien pu se mettre au ligne, ne plus en sortir et passer son temps à déprimer. Il a voulu faire bonne figure, il a fait preuve de courage, il a voulu s'occuper de ses enfants, il a voulu que ses enfants souffrent le moins possible aussi de cet emprisonnement en leur imposant là aussi des journées qu'il pouvait évoquer parce qu'ils avaient aux Tuileries, ils étaient après tout avec leurs parents, ils avaient des leçons, une promenade, ils pouvaient jouer donc pour les enfants ça n'était pas trop terrifiant comme situation donc il y a vraiment une volonté de prendre sur eux, de faire bonne figure et de tout faire pour que les enfants finalement ne souffrent pas trop de cette situation absolument terrible. Est-ce que la mort de Louis XVI a changé quelque chose dans l'organisation du temple ? Alors la mort de Louis XVI change tout, la mort de Louis XVI change tout puisque déjà c'est Louis XVII qui va régner ensuite donc Marie-Antoinette va traiter son fils comme un roi vous me direz quand on vit dans un donjon ça ne change pas grand chose mais malgré tout dans les rapports familiaux ça va changer quelque chose on va aussi les considérer de façon de moins en moins bienveillante puisque finalement on va de plus en plus se demander à quoi ils servent encore ceux-là est-ce qu'on ne pourrait pas s'en débarrasser une bonne fois pour toutes est-ce qu'on ne pourrait pas les guillotiner tous d'un coup pour en finir ou au contraire certains se disent est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être aussi les garder sous le coude ils peuvent servir d'otages ils peuvent servir de monnaie d'échange en cas de négociation avec un des pays en guerre avec la France donc on va quand même les garder les considérer avec moins de bienveillance moins bien les traiter à partir du moment où Louis XVI meurt la cuisine va être moins bonne tout simplement c'est quand même un détail mais c'est un détail important on va plus facilement s'en prendre à des femmes on va plus facilement les insulter les humilier que si Louis XVI était là il en imposait encore un petit peu donc les conditions de détention vont se dégrader de plus en plus elles vont se dégrader jusqu'au moment où finalement on va séparer Marie-Antoinette de son fils on va le confier au fameux Simon qui est censé lui laver le cerveau pour en faire un parfait petit républicain on va ensuite isoler Marie-Thérèse et Madame Elisabeth au troisième étage de la tour du temple on va envoyer Marie-Antoinette à la conciergerie donc là aussi c'est quelque chose extrêmement important Louis XVI partie la famille s'effondre elle s'éclate elle est séparée en différentes cellules finalement c'est ça qui faisait l'unité de la famille finalement c'était la présence du roi vous signalez dans votre ouvrage que en fait tous ceux qui ont fréquenté de près ou de loin cette prison semblent avoir accompagné en quelque sorte la fin tragique du roi et de la reine puisqu'ils ont eu eux-mêmes une fin tragique et il y en a qui ont eu enfin vous relatez certains épisodes de gardiens qui sont devenus complètement fous qui se sont réfugiés de façon excessive dans la prière il y a surtout eu c'est ça un petit peu la difficulté d'écrire l'histoire de la prison du temple c'est que beaucoup de témoins sont morts très vite finalement comme Louis XVI comme Marie-Antoinette comme Madame Elisabeth ils sont tous passés sous la guillotine simplement parce qu'ils étaient tous plus ou moins partisans de Robespierre quand Robespierre est exécuté en juillet 1794 on va exécuter tous ses partisans avec lui il y en a presque 150 si je me souviens bien et quasiment tous avaient un jour ou l'autre été de garde au temple c'était tous des membres de la commune de Paris ils disparaissent d'un coup donc ça fait tous ces témoins qui vont avoir le même sort que Louis XVI c'est un peu une sorte d'ironie tragique ce qu'il faut bien voir aussi c'est qu'on a quelques destins qui vont finir très mal au départ ils sont révolutionnaires ils sont des gardiens de la famille royale ils sont émus par ce qu'ils voient ils sont émus par le sort de Louis XVI et de sa famille ils vont devenir royalistes ils vont vouloir faire évader la reine et ils vont le payer de leur vie pour certains ils vont être arrêtés ils vont être guillotinés ils vont servir un peu d'exemple pour les autres donc là aussi c'est assez dur et il y en a quelques-uns qui vont finir complètement fous qui vont finir à l'hospice des incurables qui vont finir ensuite quasiment à la rue on pense par exemple effectivement à l'épouse de Tison qui est le domestique révolutionnaire que l'on a voulu coller au basque de Louis XVI qui espionnait qui rapporte absolument tout ce qu'il fait qui était quelqu'un d'infâme lui et sa femme vivaient tous les deux avec la famille royale au temple et finalement prise de remords l'épouse Tison est devenue complètement folle elle est devenue tellement folle qu'elle s'est jetée aux pieds de Marie-Antoinette pour lui demander pardon là évidemment en pleine terreur on ne peut pas imaginer pire preuve de folie effectivement on l'a envoyé à l'asile et alors qu'est devenu le temple après la révolution alors le temple après la révolution va resservir très vite de prison sous le directoire ça va être une des prisons d'état qui vont servir sous le directoire puis sous le consulat puis sous l'empire et curieusement on va y emprisonner principalement des royalistes c'est très drôle puisque les royalistes vont se retrouver emprisonnés dans la prison de Louis XVI et ils seront très nombreux à en être très contents ils vont être très fiers ils vont vraiment se dire je suis enfermé dans la même cellule que Louis XVI pour certains c'était un honneur et c'est une prison qui va très bien marcher qui va vraiment avoir on va dire un certain succès elle va souvent être pleine on pourra avoir plusieurs centaines de détenus entassés dans la prison du temple dans des conditions de vie absolument effroyables c'était une prison horrible puisque tous les aménagements de l'époque de Louis XVI menaçaient déjà de tomber en ruine toutes les cloisons les planchers tout ça était complètement pourri donc c'est une prison extrêmement insalubre où l'on va enfermer les opposants au directoire il va y avoir par exemple il va y avoir pas mal de chefs chouans qui vont y passer il va y avoir quelques conspirateurs royalistes sous Bonaparte on va y retrouver tous les membres de la conspiration Pichgrue Katoudal qui projette d'enlever Bonaparte juste avant la proclamation du premier empire on va tous les mettre au frais dans la prison du temple on va y retrouver par exemple Polignac le futur premier ministre de Charles X également fermé au temple donc plein de gens finalement qui d'une façon ou d'une autre vont y passer et vont en garder quand même un souvenir un souvenir à la fois ému un souvenir également extrêmement lugubre parce qu'ils vont avoir l'impression de vivre de l'intérieur qu'est-ce qu'a été le martyr de la famille royale et finalement leur foire royaliste va en sortir complètement renforcée donc c'est quelque chose d'assez paradoxal et Napoléon s'en rend compte il se rend compte que le temple est en train de devenir un peu un lieu de pèlerinage royaliste c'est pour cela qu'en 1808 il décide d'un coup de fermer la prison du temple et il leur donne sa démolition alors la tour est vendue à un entrepreneur qui est censé la démolir et preuve que Napoléon avait parfaitement raison l'entrepreneur ne la démolit pas il la fait visiter aux curieux qui veulent voir à quoi ressemble l'endroit où était enfermé Louis XVI donc on tape un petit peu sur les doigts de l'entrepreneur et la tour est finalement démolie en 1811 elle est démolie mais en un sens elle est toujours là et le fait de l'avoir enlevée c'est quasiment un aveu de culpabilité c'est quelque chose c'était assez maladroit donc elle est restée donc elle est restée de façon presque invisible mais le jardin était toujours là sous la restauration on a planté des fleurs à l'emplacement de la tour on a construit une chapelle donc finalement elle est toujours restée un petit peu dans les esprits même encore maintenant quand vous retrouvez l'emplacement de la tour du temple donc square de la tour du temple vous avez marqué à la peinture au milieu d'un passage piéton ici il y a la tour du temple et on voit très bien on peut se rendre compte à quoi elle ressemblait elle reste également présente dans les imaginaires au 19ème et elle a été l'objet de nombreux fantasmes littéraires notamment de la part des romantiques oui il y a très tôt beaucoup de fantasmes qui se mettent en place autour de la tour du temple il y a des romans qui vont s'écrire sous le consulat qui vont notamment relater la fameuse évasion de Louis XVII qui n'a jamais eu lieu mais ça échauffe tout de suite les imaginations des royalistes qui s'imaginent que ce n'est pas un roman que c'est la réalité ce qui est raconté dans ce livre qui s'appelle le cimetière de la Madeleine qui est publié en 1800 donc il va être censuré il y a d'autres livres qui vont parler du temple qui vont être censurés donc c'est très surveillé on a du mal à parler du temple parce que si l'on parle du temple on parle du régicide finalement on en vient un peu à regretter la mort de Louis XVI et pourquoi pas à regretter Louis XVI et puis à regretter l'ancien régime donc c'est un sujet très sensible mais c'est un sujet qui va quand même enflammer les imaginations avec cette atmosphère très lugubre de tours avec des escaliers des chaînes pourquoi pas la lueur d'une bougie des geôliers un peu patibulaires donc ça enflamme vraiment très tôt les imaginations donc effectivement les romanciers vont beaucoup en parler je pense par exemple le chevalier de Maison Rouge d'Alexandre Dumas qui parle de l'enfermement de Marie-Antoinette à la conciergerie on a beaucoup de romans qui vont insister sur le régicide et sur le remords du régicide qui sont publiés sous la restauration il y a un petit roman justement qui s'appelle Le Régicide qui parle par Balanche et qui parle d'un régicide qui vit retiré sur une montagne et qui attend de mourir et qui espère qu'avec lui c'est aussi le souvenir du régicide qui va disparaître donc là aussi une sorte de processus de négation de la révolution qui va apparaître mais pas négation de la révolution dans le but d'en faire un retour à l'ancien régime négation de la révolution dans le but d'ouvrir la voie à quelque chose de nouveau on regarde vers l'avenir on voit aussi le régicide comme la fin de quelque chose donc c'est quelque chose d'extrêmement important les deux existent autre écrivain qui va pas mal s'inspirer de cette légende du temple ça va être Honoré de Balzac qui va beaucoup en parler alors ça j'insiste beaucoup là dessus dans mon livre puisque le père d'Honoré de Balzac était un élu de la commune de Paris on n'a pas de preuve qu'il ait fait de tour de garde au temple comme ils le faisaient tous mais on a ces signatures qui apparaît au bas de certains actes administratifs concernant la gestion de la prison du temple donc il était vraiment très concerné Balzac on sait qu'il a écrit par exemple des mémoires apocryphes du bourreau de Louis XVI Samson on sait qu'il a écrit un petit texte très touchant sur Marie-Thérèse on sait qu'il a voulu écrire un livre sur le temple donc il y a vraiment comme ça des écrivains qui vont se sentir extrêmement inspirés par cet épisode également des peintres je cite par exemple le tableau de Masqueret qui est un tableau qui s'appelle Capet l'Eftois qui représente le jolier Simon qui réveille le petit Louis XVII la nuit pour vérifier s'il est bien là et on voit le pauvre petit garçon premier plan qui est tout pâle tout maigre tout malheureux c'est un tableau extrêmement touchant trop touchant même puisqu'il a fini par être censuré sous la monarchie de Juillet il y a également quelques écrivains républicains qui vont s'inspirer du temple qui vont être touchés par l'histoire je cite entre autres Edgar Kinney qui écrit un poème complètement délirant d'habitude c'est un historien très sérieux très mesuré très grave et là il se laisse aller il imagine un poème où il se transforme en aigle et il va visiter l'au-delà et là il tombe sur justement le fantôme du petit Louis XVII qui lui dit qu'il a été très malheureux dans la tour du temple donc finalement ça exalte toutes les imaginations ça va jusqu'à l'exposition universelle en 1889 début de la troisième république même là la république pour le centenaire de la révolution française s'empare de cet imaginaire du temple et va jusqu'à construire une prison du temple en carton pâte grandeur nature que l'on peut visiter où il y a des mannequins de cire qui représentent le joli Simon en train de fouetter le petit Louis XVII donc c'est quelque chose d'extrêmement frappant et qui a marqué qui marque encore les imaginaires et une dernière question sur vos sources vous soulevez la difficulté que vous avez eue pour trouver des archives et pour démêler le vrai du faux pourquoi ? alors le grand problème des archives c'est qu'on est quand même dans une période où l'administration ne se porte pas très bien quand même ça bouge beaucoup ça change beaucoup les institutions évoluent et ce qui est censé arriver des archives c'est-à-dire que des fonctionnaires les produisent puis les remettent à un service d'archives qui va les conserver pour garder la mémoire de l'action de l'administration c'est quelque chose qui est complètement brisé puisque de toute façon les administrations changent et les fonctionnaires sont souvent emprisonnés guillotinés en fuite donc il y a un peu ce problème de la transmission des archives il y a le problème de la destruction aussi puisqu'on sait qu'il y a quelques-uns des documents qui ont été détruits très tôt notamment les registres du conseil des gardiens de la tour du temple ils tenaient un registre où ils notaient leurs décisions il a été détruit probablement dès le directoire il y a des choses qui ont dû être brûlées à l'époque de la commune donc on a beaucoup de documents qui ont disparu on a beaucoup de documents qui ont pu être volés par des amateurs d'autographes donc c'est très difficile de les retrouver il faut fouiller il faut chercher il faut aller par exemple aux archives nationales où il y a quand même le ministère de l'intérieur tenait à peu près la route le ministère de la police aussi on a des séries de comptes complètes pour tout le fonctionnement du temple le chantier de la tour du temple ça ça va très bien autrement plus compliqué on peut aller à la bibliothèque nationale dans les collections d'autographes on retrouve quelques documents et parts dont certains très intéressants cléry notamment le valet de chambre de Louis XVI a laissé des documents qu'il a dispersés un petit peu partout en Europe qui se retrouvent dans des collections publiques on peut avoir des documents dans les collections de la bibliothèque historique de la ville de Paris là aussi c'est très dispersé c'est très éclaté mais il peut y avoir des choses très intéressantes des lettres notamment de témoins de contemporains donc c'est très extrêmement compliqué où est-ce que je suis allé encore et bien par exemple à la bibliothèque municipale de Versailles il y a une collection qui s'appelle le Panthéon Versaillais toutes les personnes natives de Versailles ont droit à un autographe et donc on a Madame Élisabeth des documents sur l'enfermement de Madame Élisabeth Louis XVII Louis XVI etc donc on peut trouver mais il faut vraiment chercher très très loin il faut chercher les archives ce qui n'est pas facile il faut aussi passer un petit peu les sources imprimées c'est-à-dire notamment les mémoires des contemporains les mémoires des contemporains il faut les passer un peu au crible de la critique parce que beaucoup des témoins qui ont survécu à la terreur ils ne sont pas si nombreux mais il y en a quand même quelques-uns beaucoup écrivent sous la restauration ils n'ont aucune envie que Louis XVIII apprenne qu'ils ont martyrisé la famille royale ils préfèrent se faire passer comme des royalistes secrets qui ont tout fait pour aider Louis XVI et Marie-Antoinette donc beaucoup vont mentir beaucoup vont vraiment mentir de façon éhontée quelques-uns vont au contraire par modestie un peu minorer leur rôle ou tâcher de masquer exactement ce qu'ils ont fait donc c'est très compliqué il faut vraiment croiser les documents comparer un petit peu ce que disent les uns des autres ils ont fini peut-être en tout cas j'espère par avoir une opinion qui peut être proche de la vérité on n'a jamais une vérité absolue en histoire mais en croisant les sources en croisant les documents en les passant vraiment au crible de la critique on peut arriver à trouver une histoire qui est tout à fait plausible qui est tout à fait vraisemblable et j'espère surtout qu'il y ait une histoire du temple un petit peu novatrice parce que ce que j'ai voulu faire ce n'est pas faire une histoire du temple de l'intérieur mais une histoire du temple aussi vue des yeux de la révolution du point de vue de la révolution montrer que le temple était une institution révolutionnaire comme une autre c'est vraiment un lieu de mémoire royaliste il faut le dire mais c'est aussi un lieu de mémoire révolutionnaire et vous l'insérez vraiment dans la dynamique révolutionnaire globale c'est ça merci beaucoup Charles-Éloi Vial pour votre éclairage sur les derniers jours de la famille royale au temple et sur donc l'enjeu de ce drame enjeu que vous présentez comme déterminant dans l'histoire de la révolution et également en fait dans l'évolution du gouvernement français au 19ème je rappelle le titre de votre ouvrage La famille royale au temple Le remord de la révolution 1792-1795 publié aux éditions Perrin merci beaucoup à vous chers auditeurs pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle émission Grands Entretiens